Beaucoup de monde dans les bureaux de vote aujourd'hui aux Etats-Unis pour les élections de mi-mandat. Il s'agit pour les Américains de désigner leurs représentants au Congrès. Selon les sondages, les démocrates pourraient obtenir la majorité à la Chambre des représentants, tandis que les républicains garderaient le contrôle du Sénat, dont on renouvelle un tiers des sièges. Ce scrutin, presque toujours défavorable au pouvoir en place, a aussi des allures de référendum pro ou anti-Trump. Le président a lui-même activement participé à la campagne électorale en affichant une ligne dure sur la question des migrants. Les électeurs à qui nous avons parlé veulent vraiment entendre ce message d'intransigeance à la frontière qui a propulsé Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Mais l'élection de Donald Trump a déclenché autre chose chez les femmes. Le nombre de candidates a atteint un record en 2018 et nous constatons également que les femmes participent en masse à ce scrutin. Lors du vote anticipé, elles se sont plus mobilisées que les hommes. Globalement, la participation a augmenté dans l'ensemble du pays. Plus de 35 millions de personnes ont déjà voté par anticipation ou par procuration, ce qui est davantage que lors des précédentes élections de mi-mandat.